Bonjour et félicitations pour l'achat de votre nouveau Lazy Spa. Au cours des prochaines minutes, nous vous montrerons comment installer et entretenir votre spa. N'oubliez pas que cette vidéo accompagne la notice d'utilisation imprimée et ne la remplace pas. Adressez-vous au concessionnaire de piscine le plus proche pour obtenir des informations sur le traitement de l'eau de votre spa. Pour installer votre spa, il est primordial de choisir le meilleur endroit. Attention, il faut installer le spa sur une surface plane, plate et lisse, capable de supporter uniformément le poids du spa rempli et le poids des utilisateurs pendant toute la durée de l'installation du pas. Une fois que vous aurez trouvé le bon endroit, nettoyez la zone de tout débris et de tout objet pointu, puis étalez le sol. Étalez ensuite le spa au centre du tapis de sol. Nous gonflerons le spa au moyen de la pompe. Branchez la pompe. Attention, lisez attentivement votre notice pour connaître les étapes requises pour allumer la pompe. Remarque, quand vous allumez la pompe pour la première fois, ou si le spa fonctionne déjà et que l'eau ne se réchauffe pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation du chauffe-piscine pour remettre le système à zéro. Puis, appuyez sur « Test » sur le tableau de commande. Fixez le tuyau de gonflage sur l'adapteur A de la pompe. Fixez le manomètre sur le tuyau. Assurez-vous que la vanne à ressort à l'intérieur soit fermée, afin que l'air ne s'échappe pas quand vous enlevez le manomètre. Si la vanne est ouverte, tournez la vanne pour la fermer. Remarque, si le boîtier de la vanne est lâche, utilisez la clé anglaise fournie avec pour la serrer. Allumez maintenant la pompe en appuyant sur le bouton « Lazy Massage » et commencez à gonfler le spa. Remarque, le tableau de commande est équipé d'un verrouillage automatique. Maintenez simplement le bouton de verrouillage enfoncé pendant 3 secondes pour relâcher les commandes. Une fois que la manomètre indique plus de 1,2, le spa est entièrement gonflé. Éteignez la pompe et rebouchez la vanne. Assurez-vous que la couverture est complètement gonflée. Quand le spa est gonflé, vous pouvez alors raccorder la pompe. Vérifiez que les joints sont bien à leur place. Alignez les lettres A avec A, B avec B et C avec C. Puis serrez les adaptateurs à la main. Enlevez les bouchons d'obturation sur les vannes du spa. Avec le filtre dans le boîtier, vissez le boîtier à filtre sur la vanne de sortie en bas. Remplissez maintenant le spa. Assurez-vous que la vanne de vidage soit fermée sur le sol du spa. En utilisant votre tuyau d'arrosage, remplissez le spa jusqu'à la ligne indiquée sur la paroi. Attention ! Pour éviter une panne de la pompe, le niveau de l'eau doit atteindre la ligne d'eau minimale, mais ne doit pas dépasser la ligne d'eau maximale. Pour régler la température de l'eau, maintenez d'abord le doigt sur le bouton de déverrouillage, puis appuyez sur le bouton de chauffage. Utilisez les touches fléchées pour configurer la température de votre choix. Ce bouton déclenche le système Lazy Massage, qui est équipé d'une fonction de coupure automatique au bout de 30 minutes. Ce bouton déclenche le système de filtration de l'eau. Ce bouton bascule entre Celsius et Fahrenheit. Remarque, la pompe hiberne au bout de 72 heures de fonctionnement. Ceux-ci désactivent les systèmes de filtration de l'eau et de chauffage. Pour redémarrer la pompe, déverrouillez le tableau de commande et configurez la température souhaitée. Fixez la couverture pour chauffer et maintenir l'eau du spa propre. Attention, cette couverture ne remplace pas la surveillance d'un adulte. Il faut toujours surveiller les enfants qui jouent autour du spa. Votre Lazy Spa est fourni avec un flotteur chimique gratuit. Tous les spas et toutes les piscines ont besoin d'un entretien de l'eau. Vous devez également nettoyer ou remplacer les cartouches du filtre tous les jours. Remarque, les bouchons d'obturation empêchent l'eau de s'échapper si vous avez besoin de débrancher la pompe. Gardez les bouchons d'obturation dans un lieu sûr. Pour vidanger votre spa, fixez l'adaptateur de tuyau sur votre tuyau d'arrosage et raccordez-les tous les deux sur l'adaptateur de vidange. Après avoir placé votre tuyau dans une zone de vidange choisie, ôtez le bouchon d'obturation pour libérer l'eau. Si le spa est endommagé, utilisez la rustine fournie avec. Appliquez la colle et lissez la rustine. A la fin de la saison, il est important de nettoyer et de sécher intégralement votre spa, la pompe et les autres composants avant de les ranger. Servez-vous de la pompe pour évacuer l'eau éventuellement emprisonnée. Assurez-vous de bien avoir enlevé les cartouches du filtre aussi. Rangez le spa dans un endroit sec et chaud. Si vous avez des questions au sujet de nos produits, visitez notre site web. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo.